Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un vol Ibiza-Toulouse avec le Boeing 767-300ER de chez FlightFactor, que l'on retrouve sur le site de l'expert.org, dans la partie store. Cet add-on vient d'être mis à jour avec des nouveautés. Il est, paraît-il, un des add-ons les plus aboutis dans la simulation. Bon, à voir, après, à découvrir avec le temps. Donc là, ce que je propose, c'est vraiment un vol vraiment débutant de chez débutant qui va permettre de faire la mise en route de l'avion. Ça va rentrer le plan de vol dans le MCDU de Boeing, qui est complètement différent de celui d'Airbus. Moi, je fais souvent en parallèle avec Airbus parce que j'ai souvent utilisé Airbus. Là, c'est un peu nouveau. Mais c'est histoire de changer aussi un petit peu. Ce que je vous propose, c'est de mettre l'avion sous tension et de démarrer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Donc, ici, vous avez à disposition une tablette. C'est un peu l'équivalent de l'AFB sur le dernier Airbus A3 Ultimate. Donc voilà, la fameuse tablette. Avec dedans toutes les options, notamment, vous avez plusieurs anglais, dont le général qui va vous permettre de faire différents réglages à votre convenance. Ici, dans le Sinsetting, par exemple. Les interactions options, donc avec la souris ou le clavier. De pouvoir régler le volume global de l'avion, ou alors après, poste par poste, avec l'envenance. Les différents effets que vous pouvez mettre sur les différents paramètres de l'avion. Donc ça, moi, je l'ai désamilé, configuré de base. Voilà, je n'ai rien, absolument rien changé. Puisque ce qu'on aura surtout besoin aujourd'hui pour faire le vol, c'est dans les opérations. Donc la partie Ground et la partie Airplane. Ici, dans les options, pareil, je vous laisse regarder. Moi, je n'ai pas encore mon nez dedans. La réglure, ça veut dire que si vous avez, par exemple, un dysfonctionnement sur l'avion, ça vous permet de refaire un reset. Ainsi que d'aller ici, dans le général, au niveau maintenance. Voilà, reset défaut. Vous pouvez aussi créer des scénarios, puisque apparemment, il est très complet au niveau de son avionique embarqué, des différents systèmes. Ici, dans InFlight, ça va l'utiliser, puisque vous avez l'annonce passager. Vous avez également les chats. Ça, c'est plutôt très, très bien fait. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Et puis, enfin, il y a la partie Checklist. Alors, soit vous faites, vous pouvez utiliser cette avion pour faire la Checklist de l'avion, donc la Checklist normale, ou alors amplifiée, avec une aide dans le Checklisteur. Ce qui veut dire que si vous cochez la case, par exemple, VTM, eh bien, vous avez toutes les actions qui sont à faire, eh bien, vous voyez, les petites diodes, là, c'est clair. Et il suffit tout simplement de suivre, comme ça, sur tout l'avion, les différentes étapes de la Checklist. Donc ça, c'est bien, peut-être, de faire deux, trois fois le temps de s'habituer à la Check, et puis après, voilà, moi, je le fais sans. Mon deuxième vol avec la Boeing, donc je ne suis pas encore... Je suis loin d'être au top dessus, mais bon, voilà, ça me permet de le démarrer, de pouvoir rentrer un plan de vol, et puis de faire le vol au complet. Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui pour le découvrir. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut déjà faire, c'est aller dans la partie Ground, de faire appel, donc, à toute la partie, là, notamment le GPU, le Camp Power Unit, qui va permettre d'alimenter l'avion en électricité, de climatiser l'avion également. Le loader unit, donc, ça va être pour charger les bagages avec le LSU, le bus, pour amener les passagers. Gate Config, là, je n'aurais pas besoin, puisque je vais utiliser la passerelle, puisque là, je ne suis pas à une porte d'embarquement. Quand vous êtes à une porte d'embarquement, vous cochez simplement le Gate Config, et bien sûr, vous ne mettez pas ce terme et le bus. Voilà, une fois que ça s'est fait, eh bien, après, vous allez ici mettre le nombre de passagers. Donc là, donc, à présent, je vais prendre 235 passagers, c'est-à-dire que l'avion est complet. Donc, pour ce vol, je le considère à peu près 20 kg par personne. Donc, moyennement, ça va me faire 5 tonnes de cargo. Ensuite, le fuel, l'emport fuel. Donc là, pour le vol, j'ai besoin de 11 tonnes 6. Donc, je vais mettre 12 tonnes. Et ensuite, j'ai optimisé la charge, la sonde de gravité, etc. Bon, une fois que ça s'est fait, vous allez dans l'airplane. N'oubliez pas d'ouvrir la porte pour les bagages loaders et la porte pour faire rentrer les passagers. Par rapport à tout ce qu'on a coché, la config de l'avion, donc le bus, le fuel, le GPU, etc., la passerelle, l'ouverture des portes. Dans un premier temps, nous n'aurons plus besoin de la tablette. On va faire la mise sous tension de l'avion. Donc, pour ça, on va sur l'overhead. La première chose à faire, on va donc mettre la batterie sur ON. Le standby power sur AUTO. L'extérieur power, on va le mettre sur EVI, le GPU. Ensuite, on va pouvoir mettre le bus utility. Tout ça sur AUTO. Dans un premier temps, ici, on va mettre les adhiers sur ALIGN. Donc là, il est inscrit ONDC. Une fois qu'ALIGN est en place, on va pouvoir le passer sur NAV. En attendant, je mets en route les Yodomper. Electric Engine, donc ça, c'est allumé. Ensuite, ici, les pompes hydrauliques qu'on va mettre sur AUTO. Celle-ci s'éteint puisqu'elle est prise en charge par les unités extérieures. Ici, ALIGN est en place. On peut donc passer sur le mode NAV. Et on va mettre ici sur HDG. Et on a le décompte qui va se faire pour l'alignement des IRS. Donc, vous voyez, je vais faire une lecture de la gauche vers la droite. On a cinq colonnes. Pour ça, on n'est sûr de rien oublier. Donc ici, pour les entrées passagers ainsi que le cargo, c'est ouvert. Ici, c'est la partie chronomètre. Ici, on va mettre sur ON, donc les générateurs pour les moteurs, quand on fera l'allumage tout à l'heure. Alors, la partie APU, on n'est pas censé la mettre en route tout de suite puisque c'est les groupes extérieurs qui font la fonction d'APU. Donc ça, ça permet d'économiser du tyrosène. Généralement, on le met en route au dernier moment. Ici, ça va nous permettre de faire les réglages du panel flou, donc des différentes lumières. Donc là, il fait encore un peu jour. Jusquement, pendant le vol, on devrait arriver à la tombée de la nuit. Donc, on pourra faire des réglages un peu plus précis. Mais voilà ce qui nous permet de faire les éclairages cabine. C'est ce qui va éclairer toute la cabine où il y a les passagers. qu'on éteint généralement en vol de nuit, avant le décollage et avant l'atterrissage. Ici, c'est l'éclairage d'Aome. Tout ça, vous connaissez. Et pour les autres éclairages, ça se situe ici. Donc, les éclairs de panel flou, nous éclaire comme tout l'intérieur de l'avion au niveau du cockpit. La partie overhead pour régler les différentes luminosinées du MD, PFD, des écâmes et autres. Voilà, donc ça, je vais peut-être faire des réglages plus fins tout à l'heure quand la nuit va tomber. Ici, donc, on a toute la partie allumage moteur. Donc là, on est sur OFF. Ici, on est sur OFF au niveau des allumages moteurs, c'est normal. On va mettre les pompes à carburant en fonction. Donc là, on va remplir le tank 1 gauche et droite. Et le tank centre, lui, on le laissera à 0 puisque je n'ai pas l'import du fuel qui est suffisamment important. Ici, on aura donc la température du fuel et la quantité que nous avons embarquée. Ici, c'est les gifs des ports d'attaque des ailes. Donc ça, ça a utilisé ainsi que les gifrages moteurs quand on est en vol. Bon, jusqu'à 10 000 pieds, puisque c'est là qu'on a 10 000 pieds d'envers, là qu'on a des risques de vraiment de givre. Et puis les bords d'attaque des ailes, c'est en discrétion. Donc là, pour l'instant, ça ne joue pas les allumés parce qu'on a une température qui est positive. Bon, ici, c'est les essuie-glaces. Les feux de position. Le logo. Donc ça, vous connaissez, c'est ce qu'on a chez Airbus également. Enfin, ce qu'on a sur tous les allumés. Et ensuite, les anti-collisions, on les mettra en route avant de faire le push-back et les allumages moteurs. Pour indiquer aux gens de piste qu'on va faire cette action. Ici, vous avez les landings et les noses, ça vous connaissez. Ainsi que les renommés. Ici, donc, on va... J'ai oublié d'allumer, de réchauffer un peu le cargo. Donc à l'avant, au milieu et à l'arrière. Ici, le dégivrage par brise. Windows Git. Ça, c'est toute l'interfonie interne à l'avion. C'est-à-dire pour entrer en contact avec le personnel navigant. Donc au début, au milieu et à l'arrière des cabines. Et ainsi que le sol. Ici, on a... Donc, ça, vous connaissez, le no smoking. Là, qu'on va mettre sur ON et non sur AUTO. Puisque nous, on est dans nos communautés européennes. Donc là, on n'a pas le droit de le fumer dans l'avion. Que ce soit du début à l'arrivée. Ici, les seatbelt, on va les mettre sur AUTO par contre. C'est-à-dire que c'est un rond arrivé à 10 000 pieds. Et elles se remettront en route au moment de la décembre. Donc à partir de 10 000 pieds. La pressurisation de l'avion. Le RATE, on va le mettre sur AUTO RATE. Et... On va mettre sur AUTO 1. Ici, donc, logiquement, on va rentrer le LEDG à petit but. Bon, là, je ne l'ai pas dans le vent de vol. Bon, ça, ce n'est pas grave pour aujourd'hui. Ça n'aura pas d'incidence. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, ici, il va... Maintenant, on va commencer à climatiser l'avion parce que, bon, il ne fait que 19 degrés. Donc, on va mettre la clim à l'avant, au milieu et à l'arrière de la cabine sur AUTO. Ce qui nous permettra d'avoir un autre point de terme à 22 degrés. Pour ça, donc, on va allumer les différentes pompes, les différents circuits. Là, on va se mettre également sur AUTO. Donc, ça, c'est pour les packs. Et ici, on se met sur AUTO. Voilà. La clim commence à se mettre en route. On va pouvoir commencer à réchauffer l'avion. Ensuite, on va utiliser tous les systèmes extérieurs avant que l'avion se prenne en charge par lui-même. Ça, c'est quand on aura un avion en route l'APU. Et on va mettre d'ailleurs l'APU BID, déjà en route, qui sera utile pour l'allumage du moteur. Donc, voilà. Pour la partie haute, on est tranquille. Donc, sur la partie FCU et FI, on va mettre les FD Flight Director sur PON, la THR sur PON, les NAV sur AUTO. Pareil sur la partie copilote, FD sur ON et les NAV sur AUTO. Pour l'instant, on n'a plus rien à faire ici. Ensuite, j'en descends sur le pédestal. Donc là, on va mettre la VHF1 et la VHF2 en fonction, le radar, le météo. Donc, on le met sur WX, WIDER. Et le TILT, on va le mettre sur POSITIF. On va les mettre en neutre. Les Speed Break sont bien sûr sur DOM, sont sur ENTRÉ et les FLAP sur ZERO. On a les tests, différents tests, ENGINE, APU, CARGO. Donc, tout est OK. Donc là, tout s'allume. Voilà, on éteint. On va en profiter pour éclairer les Master PUSHEL. Donc ça, tout est OK au niveau des tests. On peut faire le test, donc, Max Oxygen. Voilà, ça fonctionne. On verra ce qu'il faut mettre sur la TILT tout à l'heure. Voilà, ici, les radios, ça, ça ne change pas par rapport à l'US, etc. Les fréquences radio, de toute façon, sur tous les avions, c'est souvent la même chose. La préparation POSIT, elle est faite. Vous voyez, on a réchauffé l'avion, on est à 21 degrés, donc tout est OK. Donc là, on va pouvoir faire le complément de FUEL et faire monter les passagers. Pour ce faire, je vais retourner sur la tablette. Je vais aller dans Brand. Et là, je vais loader. The plane, please wait. Voilà. Donc là, dans le volume, on va commencer à monter les passagers. Et puis surtout, on a le FUEL qui commence à s'additionner. Le MCDU, ici, les cannes qui n'est pas allumées, c'est normal, il faut appuyer sur le statut. Donc ça, ça sera utile. On va mettre la PU en fonction. Et pour le démarrage moteur, on ira sur les cams là, puisqu'on a le N2. Et on va avoir besoin du N2, de vérifier le N2 au départ pour l'allumage des moteurs, parce qu'il n'est pas sur les cams du U. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'aller le cliquer sur FMC. On va éclairer ici le lab data. Donc ici, on s'assure bien qu'on est les derniers eracs, que tout est à jour. Ensuite, on va dans position init. Là, ici, c'est la position GPS de l'avion. Donc on va déjà éclairer ici. On fait un copier et un coller. Ensuite, ici, on va mettre la référence de l'aéroport sur lequel nous sommes. Donc c'est Ibiza. L, E, I, B. On insère. Donc là, on voit que tous les IRS se sont alignés. Si je retourne effectivement sur le panel, ça y est, c'est OK. Ensuite, on clique sur la route. L'origine, c'est toujours le même aéroport. Donc on fait un coller ici. Et l'aéroport de destination, donc Toulouse, Lima, Fox, Bravo, Oscar. Le numéro de vol, ça sera Air France 19-11. On active. Et on exécute. Ensuite, on va aller dans Perfini. Alors là, le Perfini, le Fume n'est pas encore rempli complètement. Donc je vais attendre qu'il soit complètement rempli pour cliquer sur le Zero Fume Rate. En attendant, ici, je vais rentrer mon e-popole, donc il sera donc 370. Le cost index, je vais prendre 5 ans. Je ne sais pas ce qu'il y a plus économique, mais ce n'est pas grave. Le take-off data, je reviendrai sur cette page-là après. Ici, on va sortir mon e-popole. On décollera avec 15 degrés de volet. Centrage de masse, donc on est à 20%. Et la trim à 2.8. Donc pour régler la trim, voilà, le stabilisateur trim est ici. Donc on a 2.8. Et ici, vous allez régler, avec la mallette de la souris, voilà, pour vous amener à 2.8. Ensuite, le thrust température. Ça, ça correspond un peu au flex température que vous avez chez Arbus. Et donc ça va changer la donnée ici, là. Donc là, vous avez 16 degrés. Et systématiquement, vous rajoutez 1 degré de plus. Ça, c'est les données constructeurs qui nous disent ça. Donc là, on va passer ici à 17 degrés au lieu de 16. On insère. Voilà, et là, on passe en mode DTO, ce que vous avez affiché ici. Ce qui correspond à la flex température. Ici, les vitesses V1, VR, V2, on fait Select One. Ça ne me paraît pas beaucoup, là. V1, 126, 131, 140. Ici, vous avez ce cadran. Et en cliquant sur V1 ici, je vais créer, vous voyez, un petit onglet ici. Pour VR, un deuxième. Et pour V2, un troisième. Donc là, ça veut dire que ça a bien été plané. Donc, faites bien attention à ça. N'oubliez pas, une fois que vous avez fait Select One, de bien valider les vitesses ici pour que ça apparaisse en petit onglet ici. Ensuite, si je veux retourner dans Perfini, puisque je n'avais pas fini de rentrer toutes les données. Donc, Zero Fuel Weight, je clique dessus, ça me calcule automatiquement les données. Et ici, je veux rajouter, donc, une tonne de fuel. Ensuite, je vais aller dans Départ et Arrivée. Là, je vais créer. On va donc nous partir pour ce vol de la piste 24 d'Ibiza. La site de départ sera EPAM 1 ECO. Donc ici, j'exécute. Ensuite, la route. Alors là, vous avez deux possibilités pour entrer les points de navigation. Soit, vous allez directement, vous quittez ce mode route et vous allez sur Lex. Et vous rentrez les points les uns derrière les autres. Puisque là, après, EPAMA, c'est RES. Donc, Romeo ECO Sierra. Donc, ça, ça va être une VOR. Donc, vous rentrez à la suite du point précédent, tout simplement. Si vous voulez avoir un plan de vol plus précis, plus détailé et entre chaque point de RNA avoir d'autres points. Donc là, il faut retourner sur Route, sur la page sur laquelle on était tout à l'heure. Et ici, vous avez ces numérotés 1, 2. Donc, pour aller sur la page 2, eh bien, on va faire Next. Et on est sur la page 2. Donc là, vous voyez, on allait de la site de EPAM 1 ECO vers EPAMA. De EPAMA via... Donc là, ça sera ce qu'on appelle les points Victor et Jet Airways. C'est les autoroutes, les fameuses autoroutes du ciel. 856. Ensuite, on a donc Romeo ECO Sierra. Ensuite, j'ai UN-863. Aspect, point RNA. J'exécute. Ensuite, je rentrerai l'arrivée. Même si logiquement, l'arrivée, on doit la rentrer une fois que l'ATC... Je devrais m'arrêter là, logiquement. Et attendre que l'ATC me communique avant mon dernier point RNA, la piste d'arrivée et la star d'arrivée. Là, je ne vais pas utiliser ni X-Life ni autre. C'est simplement pour faire un vol d'initiation, on va dire, sur ce Boeing. Donc ici, la piste d'arrivée sera la 32. Donc là, je suis toujours sur le départ. Donc pour ça, je vais dans Index. Et je prends donc LFO, Arrivée. Où je vais retrouver la piste 32 gauche. Et donc, on arrive par Aspect, 6 tango. Voilà. Et là, j'exécute. Là, maintenant, je vais aller dans l'Aix. Voilà. Et à partir du moment où c'est complet, les données sont bien rentrées dans le MCDU. Donc, pour vérifier le plan de vol, mettre le mode sur plan. Réduire ici à 10. Je contrôle mon plan de vol ici. Voilà. En validant chaque point les uns après les autres. On met CETR ici, X-TEP. Voilà. Ce qui me permet de contrôler si votre plan de vol est bien rentré. Voilà. Voilà. Donc là, on s'aperçoit qu'on a ce qu'on appelle un flight plan discontinuity. Donc, vous voyez, j'ai 6 pages au total. Donc, je vais revenir sur la page précédente. Alors, comment faire pour enlever cela ? Sur Airbus, vous cliquez sur Clérez et sur le flight plan discontinuity, il disparaît. Là, c'est différent. Donc là, du coup, je vais aller sur la page 5. C'est juste sur la 4. Je prends le premier point de la page 5. Je reviens sur la page 4. Et j'insère. J'exécute. Et voilà. On n'a plus de discontinuité. Là, je vais continuer. Voilà. Donc là, on est bon. La piste 32, c'est si on a un atterrissage manqué qu'on doit repartir. On a déjà des points de données pour repartir. Map. J'en profite pour actionner le radar, météo. Ici, je refais un dernier contrôle. Donc, je vais dans Menu. FMC. Index. Donc, l'identifiant. Donc là, on est bon. Position Init. On est bon. La route. Un, deux, trois. On est bon. Le take-off. J'ai une page 2. Alors, ici, dans la page 2, je peux rentrer, pour le décollage, le vent qu'il fait sur Ibiza. Donc, j'ai un vent qui nous vient du cap 220 à 16 nœuds. Donc, je vais effectivement le rentrer. 220 à 16 nœuds. Là, il me dit take-off. Take-off speed delete. Donc, ce qui veut dire que ça a créé un changement. Voilà. Ça m'a enlevé les vitesses de référence au décollage. Donc, là, il va falloir que j'aille dans le take-off et que je revalide en fin de compte, voilà, les vitesses pour le décollage. Je vais faire déjà l'annonce de bienvenue aux passagers. Donc, pour ça, vous allez dans le PA. Et welcome on board. Là, maintenant, je vais mettre l'APU sur Start. Voilà. Pour vérifier le démarrage de l'APU, vous allez sur les câbles que vous avez ici. Vous contrôlez. Et une fois que l'APU sera à 100%, ici, je vais avoir le mot Run qui va s'afficher. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien là, je peux mettre en fonction l'APU générateur. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vais plus avoir besoin des unités extérieures puisque l'avion a pris le relais. Donc, je peux lui demander de partir. Voilà. Cette petite interruption comme ça, lumineuse et normale, puisque là, c'est l'avion qui prend le relais. Vous voyez ? Voilà. Ça, c'est ce qui arrive. D'ailleurs, quand vous voyez la réalité, vous êtes dans un avion avant le décollage. Vous avez un effet comme ça. Vous avez l'impression que tout s'éteint d'un seul coup. Un petit souci. Maintenant, en fin de compte, c'est le relais qui se fait entre les unités extérieures et l'avion. Une fois que ça s'est fait, eh bien, on va pouvoir se libérer justement. Du loader unique, puisque les bagages sont tous assez chargés. Le passager sont à bord. Donc, le passenger bus ainsi que l'esterne n'en auront plus besoin. Au préalable, on a bien évidemment fermé toutes les portes. Le fuel truck, on n'en a plus besoin non plus. On va enlever les chocs parce qu'on va faire venir le pushback. On n'a plus besoin du GPU. Et on n'a plus besoin du high press unit. Donc là, on va appeler le push. Alors là, c'est le push qui est donné avec l'add-on du 767. Donc, on peut aussi, si vous utilisez le better pushback, il suffit d'aller dans général. Voilà, on va cocher ici, use better pushback. Donc là, le pushback est en place. Justement, maintenant, la nouveauté avec les mises à jour qui ont été faites sur cet add-on, eh bien, c'est dans InFlight, les charts. Donc là, ça vous donne un accès direct à Navigraph. Et ça, c'est génial parce qu'ici, je vais rentrer, par exemple, l'aéroport de départ. Donc, LEIP, Ibiza. Voilà. Et ici, ça me donne non seulement toutes les cartes de navigation disponibles. Voilà, comme l'aéroport, par exemple. On va avoir besoin de cette carte-là pour le tarmac. Donc voilà, là, j'ai la carte. Vous pouvez mettre en plein écran, si vous le désirez. Vous pouvez zoomer. Voilà. Et là, vous avez la carte de l'aéroport. Et en plus, vous avez dedans, alors ça, c'est super aussi, vous avez ce qu'on appelle le sign-link de chaîne avec Bigraph. Donc là, qui vous donne la position de l'avion. Et quand on va faire le roulage vers la piste, eh bien, vous pourrez suivre le roulage sur votre carte de navigation. Donc, ce qui est valable pour la carte de l'aéroport, ça l'est tout autant. Donc, celle-là, je vais la mémoriser. Pour le départ, je sais que je vais partir de Epama à Eco. Donc ça, ça sera ma site de départ. Voilà, je vais la mémoriser. Comme ça, elle se retrouve ici en bas, dans le petit pavé, là. Donc ça, c'est vraiment très bien fait. Alors, on l'a aussi sur la 320 Ultimate. Moi, le sign-link, je n'ai jamais réussi à le mettre en place. Parce qu'il faut une clé API, je ne sais pas quoi. J'ai essayé le truc dans tous les sens, ça ne fonctionne pas. Et là, il est d'office dedans avec la donne. Maintenant, on va faire le push, le frein de parc. Donc là, c'est un petit peu particulier. Il faut simplement donner un petit peu de gaz pour actionner le push-back qui est fourni avec la donne. Un peu de gaz, malgré que les moteurs ne sont pas allumés, mais c'est ce qui actionne le push-back. C'est vrai que c'est un petit peu particulier, ça. Donc, on va maintenant faire la mise en route des moteurs. Donc, il faut impérativement éteindre les packs. Donc, on met sur OFF, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, ici, on va se mettre sur GND pour l'allumage moteur 1. On retourne sur la page d'accueil. Et ici, voilà, vous avez le M2 qui se met en fonction. Donc, il faut qu'il arrive jusqu'à 18%. Une fois que c'est fait, vous allez sur le fuel control et vous actionnez, vous envoyez le fuel. Et là, l'allumage va se faire. Et vous attendez qu'il arrive ici à 55% avant de faire la mise en route du deuxième. Voilà, là, on va pouvoir faire la mise en route du deuxième. Donc, pareil, ici, sur le mode GND. J'attends que N2 monte à 18%. Et je l'ouvre le contrôle sur 1. Donc là, le push est fini. Je remets, je fais sur parking break. Je retourne ici dans l'opération ground. Et je demande au push de quitter. Donc, ici, je vais en profiter pour régler mon altitude. Donc là, comme je n'ai pas le niveau initial, comme je ne suis pas passé par l'ATC, je vais tout de suite me mettre à 37 000 pieds. Ici, je vais partir de la piste 24, donc au cas de 240. Alors, ici, ce n'est pas forcément nécessaire. C'est aucun problème avec le MCDU, au moins. Voilà, les données sont déjà rentrées pour être bien dans l'axe de piste. Puis ici, la montée, par rapport au niveau de la transition altitude, on ne doit pas excéder 240. Et après, c'est 250 en dessous de 10 000 pieds. Là, je vais faire l'annonce passager pour le Safety Demonstration. Ici, donc, ce que je vais faire, je vais rallumer tout de suite les packs en air conditionné. Il ne doit plus y avoir que parking break. En fin de compte, ici, avant le départ, vous ne devez plus rien avoir. Ici, tout à l'heure, j'ai oublié d'allumer les raids collision avant le pushback. Donc, ça, c'est une erreur. Là, je vais mettre les raids noirs sur ON. Le now sur ON. On va pouvoir maintenant faire le roulage. Voilà, donc là, j'agrandis un petit peu la carte. Donc, vous voyez ici, avec le signage, c'est génial, parce que ça vous permet de voir, de visualiser l'avion. Alors, ça, c'est très pratique quand vous faites des vols, notamment, bah, tiens, avec Ibaro, ou simplement quand vous faites des vols de nuit. La vitesse au sol, voilà, vous l'avez ici, c'est le point, hein, ici. Donc, c'est pas... Parce que là, ça ne bougera pas pendant l'emblage au sol, hein. Donc, à savoir si vous êtes aux alentours de 20 mètres au moment du roulage, c'est ici. Ici, ça vous permet aussi de faire des flight controls, là. Full up, hold on, low row, full left, full right, etc. Quand on arrive au seuil de piste, vous voyez, on a bien le tracé qui se fait avec le siming. D'ailleurs, voilà, là, je vais stopper l'avion. Et puis là, je vais passer maintenant sur la... la sim. L'avion qui est en seuil de piste, et logiquement, on devrait suivre la... Si on a bien tout rentré dans la MCPU, ben, voilà, on doit bien suivre la sim. OK, donc ici, je vais mettre le transpondeur. Voilà, sur le TRA. On va mettre les landing lights. On peut s'aligner et décoller. Bon, j'aurais dû dire, d'ailleurs, juste avant au personnel d'habitant de s'asseoir pour le décollage. On s'aligne. On va faire un petit contrôle, voir si tout est OK. Alors, ça, vous voyez, l'inconvénient de ne pas suivre la checklist qui est recommandée, eh bien, vous voyez, j'allais décoller sans sortir les volets. Et donc, il ne faut pas oublier. Donc, sortie, volet 15. Et le mode, ici, ce qu'on a, l'autobrake sur max qu'on mettrait sur Airbus, eh bien, ici, on va le mettre sur le mode RTO. Et on va également, bien sûr, armer les speedbots. Voilà. Et là, on est bon pour le décollage. Donc, je vais attendre, ici, que les volets soient bien sortis à 15. Voilà, on va se mettre sur le mode Ecam Rungine. Et puis là, on va pouvoir décoller. Voilà, on contrôle bien qu'on ait la même puissance dans les moteurs. Et on en quitte. On contrôle bien la vitesse de référence au décollage, même si elle me paraît un petit peu faible. Voilà. Voilà. V1, V1, rotation. Voilà. Variant positif, donc plein sur rentrée. on va déjà rentrer un cran de volet donc là ici j'ai le petit F la flap, c'est-à-dire que je peux rentrer un deuxième cran de volet et ensuite le dernier je vais rentrer autour de 190 là je vais en profiter pour actionner le mode auto l'autopilote et vous enclenchez LNAV et VNAV voilà les deux modes doivent être enclenchés ici je vais retourner sur mes cartes et là on va voir si l'avion suit bien toute la site de départ là je peux rentrer le dernier cran de volet je peux désarmer les speed breaks donc ici on a l'altimètre qui nous donne l'altitude donc là on est vraiment plus cher c'est un mixte entre le glass cockpit et les anciens avions parce que celui-ci n'est pas tout à fait récent donc ici vous avez l'altimètre ici vous avez ce qu'on appelle le bariomètre qui vous donne votre taux de montée en pied minute donc là on est à 3500 en pied minute ici le QNH bon je l'ai laissé à distresse donc tous les réglages de QNH se font ici et côté copilote vous l'avez ici donc à chaque fois il faut régler les deux manuellement je vais enclencher derrière le chrono ce que je n'ai pas fait voilà donc ici vous avez le cadran que vous avez ici vous donne l'heure actuelle donc il est 16h en heure Zulu et vous avez le chrono qui s'est mis en route voilà donc altimètre et bariomètre ici donc vous voyez là on suit bien on suit bien l'acide de départ on est bien sur notre route donc là donné au cap 323 voilà on est bien à 323 donc ensuite après il devrait suivre donc ce point et pas mal ce qui sera la fin de l'acide je peux déjà éteindre donc ici les renouets je peux faire l'annonce passager l'annonce de remontée donc là on change de cap ici je peux quitter le mode zoom 10 pour passer je vais passer ici à 40 alors ce que je vous conseille puisque vous voyez ici il est inscrit donc le prochain point en visuel j'ai EPAMA donc la fin de l'acide par contre je n'ai pas d'autres données complémentaires donc je vous conseille fortement ici de mettre le data voilà et ce qui vous permet d'avoir ici deux éléments importants c'est à dire le niveau de bol auquel vous devez vous trouver et l'heure à laquelle vous allez arriver c'est à dire qu'ici il est 16h02 donc là il nous donne une arrivée au point EPAMA à 16h07 Zulu parce que des fois quand vous êtes par exemple sur Ibao le contrôleur peut vous dire vous allez arriver par exemple à l'EPAMAC et l'heure donc au moins vous avez l'info en direct sur l'écran là j'ai un peu trop tard donc je vais rentrer les landings et les nozes voilà donc actuellement tout est managé par le FMS enfin le MCDU donc c'est exactement la même chose sur Airbus vous avez le mode sélecté le mode managé donc managé c'est quand on n'est plus en charge par le MCDU et en mode sélecté c'est quand on rentre les données manuellement on est sorti du mode MCDU alors ici le mode LNAV et VNAV le mode LNAV lui ne fait simplement que suivre le plan de vol que vous avez rentré tout simplement le mode VNAV va gérer via le MCDU par rapport aux différentes données va gérer les altitudes et surtout la vitesse donc si je quitte par exemple si je venais à quitter le mode VNAV en cliquant sur le mode VNAV pour le gérer manuellement et bien le MCDU il ne m'en tiendra plus compte donc ça on le verra surtout dans la phase d'atterrissage de toute façon sur tous les landings on trouve plus ou moins la même chose après des fois il y a des endroits différents comme notamment le pédestal bon là il n'y a rien de spécifique ici c'est ce qui va nous permettre tout à l'heure de rentrer la fréquence d'arrivée de l'ILS la puissance à laquelle nous allons attérir ainsi que sa course contrairement au MCDU de l'Airbus ça rentre toutes les données automatiquement sauf que là dans Boeing lui il vous fait le calcul il vous fait les différents calculs mais il faut rentrer les données donc ça il ne faudra pas oublier de rentrer la fréquence de l'ILS et sa course puisque sinon quand vous allez activer le lock ou le glide loop ça ne fonctionnera pas après on a des systèmes radio après il n'y a rien qui change enfin il n'y a rien de spécifique partie météo, quai, la trim en ce qui concerne les différents cadrans que vous avez là donc là on retrouve ce que vous connaissez déjà donc ici vous avez le cap magnétique du vent qui nous vient du 243 et un vent à 53 nœuds donc là il nous dit qu'on est à 15,5 nautiques donc de notre prochain point qui est EPAMA donc on est mis à 15 nautiques l'heure à laquelle on va arriver là le radar visiblement il n'est pas actif je vais le renclencher les radars météo c'est jamais terrible peu importe la donne que vous prenez ici donc on a le cap ici donc on a la vraie vitesse on a ce qu'on appelle la vitesse sol donc là actuellement on est à 455 nœuds donc encore une fois juste pour petit rappel même si ce n'est pas important mais vous voulez savoir combien ça fait en km heure et bien vous prenez la vitesse GS vous la multipliez par deux et vous enlevez 10% et ça vous donne la vitesse de l'heure ça effectivement c'est que cette partie là va l'utiliser surtout lors du décollage et pour les phases d'atterrissage ici on retrouve bien la barre horizontale et verticale donc du flight directeur toujours le petit carré doit bien être centré ici donc là on est en mode VNAV et LNAV voilà et l'autopilote est bien encroché donc là on est à une montée sur le barrio à 2500 pieds par minute on arrive à 26 000 pieds il y a 7 minutes qu'on a décollé on vient de quitter notre CID ensuite on pourra les utiliser au départ de l'arrivée également la carte d'approche ILS ainsi qu'après le roulage au sol donc ça on pourra les préparer avant l'atterrissage donc là je vais me remettre sur le PA pour les différentes annonces on va dire qu'ils peuvent dessercher sa ceinture la carte d'approche le PA a été en train de se faire et vous ne pouvez pas vous ranger sur le PA le système que vous avez notamment sur l'Overhead ainsi que sur le FCU, les filles etc sur les différents CACAM donc je referai un tuto là-dessus un peu plus technique l'idée aujourd'hui c'est vraiment de faire un vol débutant pouvoir savoir entrer un peu de vol, démarrer l'avion, décoller, atterrir etc. donc là après si dans le MCLU vous avez par exemple le programme qui vous permet sur deux pages d'avoir différentes données comme là sur la page 2 le fuel qu'on a déjà utilisé par exemple donc 3 tonnes 1,5 tonnes dans le tank gauche et 1,5 tonnes dans le tank droit la température extérieure la vitesse du vent ainsi que sa direction donc on retrouve ici sur les NDPFD là donc là on nous dit que le prochain point on arrivera à 6h14 en fin de compte il nous donne les données qu'on a déjà ici devant nous vers RS on a déjà l'abord qui est rentré dedans et comme on est en mode auto elle est prise en charge par le MCLU donc là on va arriver à l'altitude de croisière donc 37.000 pieds voilà donc là vous voyez ça crée effectivement un changement ici donc le mode speed va se mettre en place le mode VNAV PTH se met également actif voilà et là maintenant on est en croisière à partir de là on peut servir un peu à boire et à manger voilà donc là pendant la croisière ce que je vous propose juste avant d'amorcer notre descente et de préparer les différentes données pour l'atterrissage donc là on arrive au top of descente que vous avez ici donc il nous indique l'endroit où on doit commencer notre descente donc sur mon ILS d'arrivée donc je pré-rentrer déjà les cartes donc là je dois être à 3000 pieds pour localiser donc je vais mettre ici je vais mettre à 3000 pieds et je vais enclencher le mode FLCH donc la descente est toujours managée par le MCDU on va se mettre à 3000 voilà donc là le bariomètre est actif il descend à 2000 pieds par minute donc bien suivre point par point l'altitude à laquelle on doit être ce qui va nous permettre de rectifier un moment donc là on a quitté le mode VNA donc on a quitté en fin de compte il va falloir qu'on gère manuellement le taux de descente par rapport aux données qu'on a sur le FMS donc là on est encore en vitesse MAC et ensuite à partir de Muscar on va repasser en vitesse PI dans l'IAS donc pour l'instant on est à 0.75 donc voilà on est à 0.75 ici on va en profiter pour rentrer les données donc on va aller dans init référent donc l'arrivée à LFBO 109.30 et au cap 323 donc là on va ici donc je vais se mettre sur 109.30 et le cap 323 voilà donc surtout n'oubliez pas de faire ça donc ensuite ça sera le point donc rebule à 9 nautiques donc là on devrait être à 29 900 pieds pour une arrivée à 16h24 c'est à dire dans 2 minutes alors ici en fin de compte on va aller en fonction du on a des vents forts là qui nous viennent de travers donc on a ici des petits des petits poitilliers voyez en blanc là voilà donc ça c'est la direction de c'est le cap que donne enfin c'est la direction de l'avion là on va en profiter pour faire l'annonce PA donc on aurait du dire j'aurais du faire ça juste un petit peu avant d'effectuer la descente c'est l'annonce passager je m'écoute c'est quand on a donc Voilà, et là on annonce aux passagers le début de descente. Donc là on aura réduit, donc arrivé à Husqvar, on aura réduit notre vitesse à 285 nœuds et on sera au FL 231. Donc là je quitte le mode Mac pour passer en mode IAS et donc je vais me mettre à 285. Voilà, je vais ajuster pour être à la bonne vitesse et demander par le MCD. Voilà, donc là maintenant ça va devenir une gestion manuelle de la vitesse puisque le mode VNAV est désenclenché. Le modèle VNAV encore une fois ne servant qu'à suivre le plan de mode qui est tracé uniquement. Alors ce qu'il faut faire attention quand vous gérez la descente et que vous réduisez la vitesse, le fait de réduire la vitesse, c'est comme là, par exemple, si je passais à 259 nœuds et que le variomètre, lui, il descend, il a une descente en mille minutes, il va automatiquement se remettre à zéro le temps que la vitesse soit stabilisée. Et ça, il faut faire attention parce que des fois quand vous êtes un peu just, c'est ce qui fait qu'à l'arrivée, quand vous arrivez sur le point IAS, si vous êtes à 3000 pieds, vous pouvez être encore à 4000 ou 4500, 5000 puisque le temps de réduction a été long. Donc là, il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à utiliser les speed brakes pour freiner plus rapidement l'avion et ne pas empêcher votre taux de descente. Donc ça, c'est toujours, la partie descente est toujours à bien surveiller. Voilà, parce que vous voyez ici, je suis encore à 30 000 pieds alors que je devrais être à ce point-là à 23 000 pieds. Donc là, le variomètre, ça merbouille un petit peu. Donc pour l'instant, ce n'est pas trop grave, mais si je vois que je prends du retard sur la descente, dans ces cas-là, je passerai en mode manuel, en mode manuel ici donc. Je passerai en mode VS et je donnerai un... je fixerai le taux de descente moi-même. Donc là, il me demande à moi, pas d'être à 18 700 pieds, je n'y serai pas là. Le variomètre, il déconne un peu. Donc je vais tout de suite me mettre en mode VS. Voilà, je vais gérer moi-même ma descente. On va se mettre à 2 500 pieds pour rattraper un peu. Voilà, donc le variomètre, il va se mettre à 2 500. Donc là ici, ça vous permet de pouvoir aussi visualiser la pression de l'huile, la température également de l'huile et de la quantité. Là, il nous reste 7,8 tonnes de quantité de fuel, donc 4 dans le tank droit et 4 dans le 3,8 dans le tank gauche. Donc tant qu'on n'a pas plus de 200 kg d'écart, on n'est pas trop mal. Sinon, si on avait vraiment une disparité trop importante, on mettrait le X-Feed en route pour équilibrer les quantités dans les tanks. Donc en passant au mode VS, où vous gérez vous-même votre taux de descente, et bien automatiquement, ça éclipse le mode FLC-H1. Et après, donc, on le verra tout à l'heure, je le ferai. Donc pour quitter le mode VS, il suffit de repliquer sur le mode FLC-H1, tout simplement. Donc voilà, après, ce n'est pas très différent d'Airbus, quand on est habitué sur les 320, etc. Ça peut être un peu comme ça, c'est un peu dépaysant au départ, mais on rapidement retrouve les automatismes que vous avez généralement dans tous les alogis aujourd'hui. J'ai hésité à entreprendre celui-ci et le 737 XEG, pareil, pour trouver sur le site X-Feed.org. Bon, je trouve qu'il est un peu, bon, XEG est vraiment vieillot, et puis en fin de compte, les avis qui sont donnés dessus ne sont pas si terribles que ça. Donc j'ai hésité, parce que bon, c'est vrai que là où, encore une fois, on est sur un add-on à plus de 90 euros. Maintenant, il laisse, en tout cas, il n'est pas mal, après utilisation, comme ça, c'est mon deuxième vol. Franchement, il est plutôt sympa. Il n'y a pas de bug spécifique dessus, et en plus, il offre plein de possibilités. Il est vraiment très complet, on peut faire des tas de choses avec. Après, si on aime s'amuser sur la gestion des pannes et autres, créer des scénarios, il est vraiment très, très, très bien fait à ce niveau-là. Il est très complet. Vous avez trois livrets différents, vous avez le 767-300ER, vous avez le 767-200, et vous avez aussi le 767-cargo. Donc, en fin de compte, vous avez trois livrets quand vous achetez l'addome. Voilà, donc là, on a 17 000 pieds. On va arriver, donc, on se dirige vers la Star, on va être à 10 000 pieds. Donc là, j'ai mis en place ma carte Navigraphe. Et là, donc, on a un autre avion qui va vers Aspect, et ensuite, après, il va suivre notre Star d'arrivée, ce qui nous permettra encore une fois de voir si la Star qu'on a rentrée dans l'MCDU est bonne, tout simplement. Ensuite, après, j'en ai profité pour mémoriser la carte d'arrivée avec l'ILS. Ici, donc, je retrouve le DA, qui est à 200. On va retrouver ici. Si ça n'avait pas été accessible, on aurait pu rentrer la référence ici. Donc là, il est 16h34 Zulu, c'est-à-dire 17h34 heure locale. Je suis encore un petit peu haut. Je vais essayer d'accentuer un peu la descente maintenant, avant de... Je vais passer à 3 000 pieds par minute, puisqu'à un moment donné, il va falloir que je réduise ma vitesse, parce que je vais arriver à 10 000 pieds. C'est probablement que je vais remettre à 240. Donc, je vais accélérer un petit peu la descente, là. Parce que vous allez voir, à partir du moment où je vais réduire ma vitesse, et que je repasserai en mode FLCH, le barrio, il va rester à 0, alors qu'il devrait descendre, le temps que la vitesse soit stabilisée. Vous voyez, là, je suis quand même au taquet au niveau de la vitesse, il ne faut pas que je rentre dans la zone rouge. Ici, donc, je vais rallumer les landings, les runway, les noces, c'est bon. Voilà, on a 10 000 pieds, donc je réduis ma vitesse à 240. Donc, comme il y a un peu de retard sur la descente, ce que je veux faire, je vais actionner les speed breaks. Vous voyez, il me donne un overspeed, c'est normal. Et là, je vais me remettre en mode FLCH. Donc, ça me supprime le mode VS automatiquement. Et là, c'est le MC2U qui reprend le relais. Donc là, je vais être à 5 900 pieds à Orville. Donc là, voilà, maintenant, on est pas mal. Alors ici, la barre que vous avez horizontale, verte, là, ça, c'est très important aussi, c'est que ça vous donne, par exemple, il vous dit que moi, j'ai demandé 3 000. Donc, je vais arriver, il me fait une arrivée ici, juste avant Sudite, là, à 3 000 pieds. Donc là, par contre, je risque d'être un peu, parce que je dois être à 5 900 pieds, donc ici, je vais stopper la descente. Donc, je vais en être en mode VS. Et on va se mettre à zéro, pour que le barrio revienne ici à zéro. On va arrêter de descendre, puisque là, on est un peu, on est un peu vacant. Voilà, je dois être à 240 nœuds, 5 900 pieds à Orville. Donc là, la vitesse, je suis bien à 240 nœuds. Je vais réduire un peu le zoom, je vais mettre à 20. Voilà, 5 900 pieds. Et à Sudite, je dois être à 4 500. Voilà, donc là, on est bien sur notre start d'arrivée. Et donc, après Sudite, là, je vais avoir l'interception, effectivement, pour le localizer. Donc là, je dois être à 5 000 pieds, donc on va actionner la descente. Vous voyez, la barre horizontale me dit qu'arriver ici à Sudite, il sera bien avec le niveau de bol que j'ai demandé. Voilà, donc là, on va arriver au point CF32. Donc là, il va falloir très attention maintenant, puisque à partir de là, c'est là qu'on va intercepter le lock. Alors, pour ce faire, je vais déjà commencer à réduire ma vitesse. Donc, on va passer à 220 nœuds. Puisqu'on arrivera à ce point 11 nautique. Donc là, j'ai réduit ma vitesse à 220 nœuds. Je vais sortir déjà, je vais mettre les volets à 5. Les autobrecks, je vais les mettre sur 2, ce qui correspond à low, parce que sur lui, vous avez low, médium et max. Donc ici, vous avez les autobrecks, c'est différent. Ça va de 1 à 5, il y a un coup max. Moi, je vais le mettre sur 2, ça suffit largement, parce que les pistes sont longues. On va armer les speed brakes. Je vais réduire ma vitesse à 200. Donc là, il va arriver sur l'ILS. Je préviens les passagers avant l'atterrissage. Voilà, on quitte bien le modèle nav. Après, on gère le cap manuellement, donc on reste bien sur le... Pour ça, voilà. On va redresser. Donc, cliquez bien ici au milieu sur scène. Et là, maintenant, c'est plus... On est en mode manager, donc on n'est plus en mode sélecté par le MCDU. Et là, vous enclenchez le lock. Voilà. Mais pour enclencher le lock, il faut que vous soyez impérativement sorti. En lave, en lave. Je redescends un petit peu la vitesse à... On descend à 3000 pieds, parce que là, je suis encore à 3400 pieds. Ici, on va réduire à 170. Donc là, le lock, vous voyez, a été capturé. Vous mettez sur approche. Ce qui permettra, quand le petit onglet que vous avez ici, arrivera à ce niveau-là, et bien il va capturer le glide, ce qui va nous permettre de gérer le taux de descente. Je vais pouvoir ressortir un cran de volet. De mettre à la vitesse d'approche, je vais arriver à volet 244. Je vais mettre les volets à 15. On va sortir le train d'atterrissage. Donc là, le glide est capturé. Et quand il est encadré comme ça, c'est qu'il n'est que capturé. Donc il n'est pas encore actif. Et là, maintenant, il est désencadré, donc il est actif. Donc là, le lock et le glide, c'est OK. Donc arrivé à 144 nœuds, je pourrais me mettre à volet 20. Voilà, là, il est en train de rattraper l'axe de l'ILS. Je peux me mettre volet 20. Et la vitesse d'approche étant à 135 et 30 degrés. Donc là, je vais laisser ma vitesse à 135. Et je peux sortir à 32. Donc à partir du moment où le lock et le glide ont été capturés, lock et approche, vous avez les trois autopilotes qui sont en fonction. Et ici, au moment de l'atterrissage, au moment juste avant de toucher, on pourra désengager le pilote automatique. Donc on désengage et on réengage pour stopper les alarmes. Il se met bien en rang de 3. On descend pour l'instant un petit peu trop vite puisque ça va être géré. Puisque dans les papilles que vous avez ici, vous avez 4 lumières, vous devez avoir 2 rouges, 2 blanches. Si vous avez 2 rouges, 2 blanches, c'est que le taux, il est bon. Donc là, ça veut dire qu'on descend un peu trop vite. Si vous avez 3 blanches, une rouge, par contre, c'est que vous êtes trop. Voilà. Ici, donc, on est bien toujours en règle de l'ILS sur la carte avec le sign-link. Donc là, je peux repasser sur les annonces. FMC Message. Donc ça, on peut éclairer. Les gaz à zéro. Là, je peux désengager. Là, je pourrais éteindre les alarmes. On enclenche des reverse. On désengage des reverse à 60-70. Ici, ma carte me donne l'endroit où je me trouve. Voilà. Donc on va prendre la prochaine sortie à droite. Puisque là, à Toulouse, la zone gauche, c'est la zone technique. Donc là, on va sortir par Mike, 8 novembre. Je vais rentrer mes volets. Désarmer mes speed break. Je peux couper la THR, le FD, les radios. Instinct que je somme, je clear. Et voilà, je parle avec Google. Je faisais des actions. C'est bien d'avoir un copilot. Ce n'est pas grave, on va sortir à Mike, 10. Je vais couper la sortie, du coup. Voilà, je vais couper le FD ici. Tac, tac. Je vais remettre en route l'APU ainsi que l'APU guide. Et là, on sort un Mike, 10. Voilà, dans sa tour en ligne. Là, je peux couper les landing lights. Là, je reviens sur les charts. On va prendre par Papa 90, Papa 70. Ça, ce système de cellules, c'est vraiment génial. Pour pouvoir visualiser où on se trouve sur l'aéroport, ça, c'est pas bon. Parce que des fois, c'est souvent la galère quand vous faites des vols de nuit avec Ivao. Arrivé à Charles-de-Baule en pleine nuit, alors en plus, si vous avez un PC avec une luminosité un peu, enfin, pas terrible, galère. Ça part en vrille, ça part en vrille, arriver sur les tarmacs de l'aéroport avec le contrôle. Il y a beaucoup d'erreurs, d'ailleurs. C'est souvent, souvent qu'il y a des erreurs sur Ivao, surtout sur les tarmacs, que ce soit au départ ou à l'arrivée, c'est toujours un bon bord d'alors. Donc là, ça vous évite quand même... Alors, c'est vrai qu'il y a la FM Car, mais elle ne vous donne pas forcément la route au sol que va vous donner l'ATC. Bon, alors que là, au moins, vous visualisez, vous pouvez zoomer, voilà, là, pour se tromper, bon, c'est vraiment une faute d'inattention. Comme j'ai fait tout à l'heure, je voulais sortir à Mike 8, je sortis à 10 parce que j'ai... Bon, voilà, j'ai fait des trucs dans l'avion. Bon, voilà pour cet ad-un. Écoutez, moi, c'était mon deuxième vol avec. Là, je suis en train de regarder pas mal de trucs, des données techniques dessus pour refaire une prochaine vidéo. En tous les cas, c'est un avion très agréable. on s'amuse bien avec. Pas de bug. Tout fonctionne. Après, je vous le dis, on peut affiner les éclairages à un panel, etc., le flood, par exemple, voilà, j'ai partout l'avion. Il est vraiment très, très, très bien fait. Donc ici, on va par exemple prendre tombeau 60. Voilà. C'est ça, tombeau 60, c'est inscrit au sol. Donc parfait. On va les stationner à la U20. Donc après, si on veut affiner le stationnement, on appuie ensuite à prendre les cartes qui vont avec. Donc voilà, on est stationné. On va saluer les passagers. Ici, donc, un parking brake sur ON. On coupe les moteurs. Ensuite, ici, on va se mettre sur OFF pour les moteurs. On va pouvoir couper les points à carburant. Les seatbelts sur OFF pour libérer les passagers dans un premier temps. On va couper déjà les premières lumières extérieures. Dans les opérations au sol, donc airplane, déjà, on peut demander le passenger bus, le loader unit pour décharger les bagages et l'Aster pour que les passagers puissent descendre. Et on a le verre sur les portes de l'avion pour libérer les passagers et le loader pour charger les bagages. On va pouvoir mettre le mode IRS sur OFF. On va pouvoir couper toutes les lumières extérieures. Donc les arrivées APU et autres, on n'a plus besoin. Bon, après, il faudra prendre la check-list pour faire ça peut-être dans l'ordre. Voilà. On coupe tous les circuits de climatisation. Alors, smoking sur ON. autorite sur MANUEL. Voilà, le Windows Z on n'a plus besoin des vibrages ainsi que les cargos. Tout ça, on va pouvoir éteindre les différents systèmes d'alimentation. Pompes hydrauliques. On peut mettre la PU sur OFF. Appui générateur sur OFF. Et standby power sur OFF. Et couper la batterie. Voilà, pour ce premier vol, qui est un vol d'initiation, en tous les cas, c'est un très bon add-on. C'est pas mal du tout. Après, chacun va voir si ça vaut le coup ou pas. Voilà, écoutez, et je vous souhaiterais une excellente journée ou une bonne soirée. Alors, on va regarder la vidéo. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada